Musique Bonjour à tous et à toutes Merci Seigneur pour sa grâce avant tout, Amen Et pour cette journée, pour ce temps Amen, c'est une grâce de se réunir en son nom Un Dieu qui nous aime Qui a tout pour vivre à nos besoins Et qui bien sûr, qui est digne d'être adoré, élevé Que nous soyons prêts pour cela Que son nom soit dit Voilà, merci Seigneur pour cette journée C'est la journée Que Dieu a fait Qu'elle soit pour nous Un jour de fête Venu s'entendre Parfait des mains Et la famille Seigneur qui nous aime C'est la journée Que Dieu a fait Qu'elle soit pour nous Un jour de fête Venu s'entendre Parfait des mains Et la famille Ceux qui nous aime C'est la journée Que Dieu a fait Qu'elle soit pour Un jour de fête Venu s'entendre Parfait des mains Et la famille Celui qui vient Et la famille Et la famille Celui qui vient Et la famille Celui qui vient Amen Que le Seigneur soit béni Que le Seigneur bénisse aussi Les absents Merci Seigneur Pour ce moment Merci qu'on soit là Un jour dans tes parts vives Vaut mieux que lui Amen Alléluia Un jour dans tes parts vives Vaut mieux que lui Ailleurs Le Seigneur Tu nous unis Nous sommes frères Et la famille Un jour dans tes parts vives Vaut mieux que lui Ailleurs Seigneur Tu nous unis Nous sommes frères Et sœurs Rassemblés en ce lieu Nous louons notre mère Voici Voici Vaut mieux que le Dieu Nous sommes dans sa lumière Un jour dans tes parts vives Vaut mieux que lui Ailleurs Seigneur Tu nous unis Nous sommes frères Et sœurs Et tu m'a mis L'un qui Le Procheur L'un qui Vaut mieux que le Procheur Vaut mieux que le Procheur Tu nous unis Un jour dans tes parts vives Vaut mieux que lui Nous sommes frères Vaut mieux que буду Sous-titrage ST' 501 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 Je m'inspire souvent de cela, mais j'ai encore vu une réflexion. Vous voulez construire un Lego, c'est très basique, pardon, c'est peut-être pas biblique, mais c'est plus basique. Vous voulez construire un Lego, donc c'est plein de petits sachets avec des petites pièces. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ego, ce qui m'étonnerait, c'est comme si vous preniez un truc ultra compliqué avec des milliers et des milliers de pièces, vous les lanciez comme ça et le Lego se construirait parfaitement d'un seul coup, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est impossible. Pareil pour la création. Il est impossible que le fruit du hasard ait porté la création. Il y a forcément un architecte divin derrière ça. Et on peut se voiler la face en se disant, non, mais c'est le fruit du Big Bang, du hasard, etc. Il y a eu des explosions, etc. Et même s'il y a eu des explosions, pourquoi Dieu n'en serait pas le créateur ? Si tout est parfait, si aujourd'hui je respire l'air qu'il m'est donné, si aujourd'hui le soleil se lève et se couche comme il y a depuis des milliers d'années, ça ne peut être que la création de Dieu. Tout tourne parfaitement. Bon, on détruit au fur et à mesure qu'on pollue la terre nous-mêmes, mais la création est là et demeure. Et moi c'est ce que je vois, c'est cette vérité. Même si j'ai envie de me voiler la face, de me voiler le cœur, je ne peux pas dire que le Seigneur n'existe pas. Mon calendrier sur lequel, chaque jour je regarde, on est le combien ? Aujourd'hui on est le 30, basé sur... Enfin le 30 en 2022, basé sur la vie de Jésus-Christ. On ne peut pas occulter le fait que Jésus existait. Nous fondons notre temps dessus. On peut se voiler la face, dire voilà, peut-être c'était un homme historique, etc. La création est arrivée au hasard. Mais je trouve que ça fait beaucoup de petites choses qui amènent à la grandeur de Dieu. Enfin ça c'est ce que j'ai sur le cœur. On peut s'aveugler spirituellement soi-même. Combien d'entre nous avons déjà proclamé que Dieu n'existait pas ? Moi je l'ai fait. Je l'avoue, j'ai honte. Le Seigneur m'a pardonné. Mais moi je l'ai fait, j'ai proclamé que Dieu n'existait pas. C'était la plus grosse invention de l'humanité. Qu'il en avait besoin, que c'était pour les faibles, que c'était pour les vieux, ceux qui vont mourir, tout ça. Ils ont besoin d'une espérance. Vous imaginez, vous partez, vous ne savez pas où vous allez, vous avez besoin d'espérance. C'est une réalité. Après, si on n'a rien, c'est une tristesse. Dans le cœur de l'homme, c'est plus en plus ça. On est, on vit, on meurt. Mais c'est triste. Mais la pensée d'il y a quelques années, c'était, voilà, après il y a quelque chose. Donc ça faisait beaucoup de croyants non pratiquants, tout ça, tout ça. Et moi je voyais ça de mon œil critique. Et je disais, non, mais Dieu n'existe pas. Voilà, ce sont des choses pour les fous. Aujourd'hui, je suis là. Alors je suis avec vous, frères et sœurs, dans la folie de la croix. Amen. Croyant que Dieu est vivant. Amen. Combien se sont déjà dit qu'ils n'ont rien à se reprocher ? Moi je n'ai pas besoin de pardon. Je n'ai pas besoin de pardon de mes péchés, je n'ai rien fait. Tu n'as jamais menti ? Tu n'as jamais volé un truc ? Ah, je vois des visages, c'est quand même des petits visages qui tombent. Bon. Mentis, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est quelque chose de plus court à envoler, on voit. Mais voilà, parce que je n'ai rien à me reprocher, je n'ai aucun péché. Je n'ai pas besoin de demander pardon. Ça, c'est des réflexions qu'on peut se porter, non ? Moi, homme, Dieu. Je n'ai pas besoin de demander pardon. Ce n'est pas moi. Voilà. Mais vous voyez, c'est cette idée-là. Le diable a ouvert les yeux, il a voulu le rendre comme Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de pardon. Et pourtant si, les yeux se sont fermés et l'homme a besoin de pardon. Je n'ai pas besoin de venir à l'église, je n'ai pas besoin de lire la Bible pour me dire quoi faire, comment faire, etc. Je marche selon ce que moi, je désire. Ça, c'est le piège de l'adversaire. J'ai ma propre espérance. Oui, bon, le adjet que pourra. C'est souvent ça. Il y a plein de choses qui me sont proposées et j'en choisis une, dans le plus grand des hasards. Et si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai la conviction que ce que je lis et ce que je vis est la vérité. Parce que Dieu me prouve chaque jour qu'il est avec moi. Parce que Dieu me montre au travers de mes yeux spirituels, et même mes yeux physiques, au travers de miracles, de prodiges, qu'il est vivant et avec moi. Alors, on peut mettre ce voile sur notre cœur, mais Dieu est là. Dieu est là. Et s'il y a ces réflexions dans ton cœur, c'est ni plus ni moins un voile que le Seigneur veut déchirer afin que tu puisses voir pleinement son amour. La cécité spirituelle de Saul entraînera sa cécité physique. Parce qu'il se pensait ouvert spirituellement, Dieu, à un moment donné, va l'arrêter. Et lui donner cet aveuglement physique. Que Dieu n'en arrive pas là avec nous, dans notre entêtement. Avons-nous les yeux fermés ce matin, mais que Dieu n'ait pas besoin d'arriver à nous fermer nos yeux, humains également, pour nous montrer et nous dire, « Mais Seigneur, il se réveille comme ça. Seigneur, qui es-tu ? Quelle est cette belle lumière qui m'apparaît ? Hop ! » Et après, il y a la cécité qui arrive. Non, non, que Dieu n'en ait pas à arriver à un tel point. Bien que si le résultat en soit Paul à la fin, pardon, mais soyez aveugles, si à la fin, voilà, qu'il y ait parmi nous des aveugles qui recouvrent la vue pour avoir le même ministère, je dirais, la même vie que l'apôtre Paul. Dans le cadre de Saul, c'était une chose incompréhensible que Dieu se révèle à lui. Meurtrier, persécuteur, persécuteur du nom du Fils de Dieu, mais Jésus va se révéler à cet homme, à ceux qui persécutaient son nom. Dieu va ôter les écailles de ses yeux et enlever ce voile qu'il y avait sur son cœur. Et Saul ne sera plus Saul, mais deviendra Paul. Nous voyons après au travers tant de miracles, tant de prodiges, tant de choses merveilleuses. On va voir notre dernier point. Ce sera ce que je vois maintenant, aujourd'hui. Parce que maintenant, on a parlé j'étais aveugle, on a parlé de ce que Christ est capable de faire, donc faisons ce bon choix. Donc on est libre, alors faisons ce choix de vouloir voir, de croire en Dieu. Et qu'est-ce que je vois ? Comment je vois aujourd'hui ? Si toutes mes vues sont ouvertes, qu'est-ce que je vois ? La Bible nous rapporte différents témoignages à ce sujet. On pourrait le diviser en trois visions. Une vision charnelle, une vision mystique et une vision spirituelle. On pourrait dire équilibrée. La vision charnelle, on va commencer en lisant 2 Rois, chapitre 6, du verset 15 à 17. Pour illustrer cela, la vision charnelle, il est écrit « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourée la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, que ferons-nous ? » Il répondit ne craint point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et il dit, « L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit. » « L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. » Amen. En réalité, ici, nous sommes face à deux visions différentes. Je vais un petit peu avancer dans le temps, mais il y a la vision charnelle et la vision spirituelle équilibrée ici. On aurait pu prendre d'autres exemples que le serviteur déguisé. On aurait pu prendre Israël dans le désert, qui ne voyait que le désert. On aurait pu prendre l'armée d'Israël, l'armée de Saül, qui face à un seul homme, face à Goliath, merci, reculait. Parce qu'il ne voyait qu'un homme qui faisait trois mètres, armé jusqu'aux dents, un temps qu'on pourrait dire aujourd'hui. C'était un char à lui tout seul. Et il ne voyait que ça. Vous avez oublié le grand Dieu qui était avec eux. On aurait pu prendre également d'autres disciples. On l'a entendu la semaine dernière, dimanche dernier. Les disciples dans la barque. On voit la tempête, on voit la barque. Oui, tout va bien. Il y a la proue, il y a la poutre. Tout est là. Mais Jésus, on ne le voit plus. Il est à côté. On ne le voit plus agir. Il est aveuglé. On ne voit que les choses de cette terre. Ici, dans le cadre du serviteur églisé, cet homme connaissait Dieu, au moins par le témoignage du prophète églisé. Il savait que Dieu était là, était vivant, était une réalité. Au travers du témoignage apporté par son maître, par Élysée, par le prophète. Malgré cette connaissance de Dieu et toutes les expériences qu'il a dû connaître, ce serviteur va poser ses regards sur les temps et les circonstances. Autour de la ville, il y avait des chars, il y avait une armée nombreuse, il y avait des difficultés. Et c'est là que ses yeux vont se poser et ils vont s'arrêter au final. Il ne va voir que cela. Cette manière de voir les choses, malgré la connaissance de Dieu, est certainement l'une des plus répandues. Même au sein des croyants, on regarde au temps et aux circonstances. On regarde à ce que nous voyons humainement, en occultant pleinement, enfin totalement, ce que Dieu est capable de faire. On voit la maladie, on voit l'épreuve, on voit la difficulté, on voit le doute, on voit le désert, on voit la tempête, on voit toutes ces choses, on voit ces choses se dresser face à nous. Mais à aucun moment donné, on se dit, Dieu est avec moi. J'ai la tête dans le guidon comme ça, je vois ma route, mais je ne vois pas que le Seigneur est là, il me guide. Et là, ce type de croyant pose ses regards sur ce qui se trouve ici-bas et uniquement ce qui se trouve sur cette terre. Et bien souvent, quand on a la tête dans le guidon, après on plonge. Il arrive un moment donné, si vous ne faites que fixer le guidon, vous ne voyez pas le mur arriver, l'arbre ou la difficulté, la côte, etc. Et après, ça patine, ça tombe, etc. Donc non, la difficulté est là, la moindre épreuve, la moindre difficulté est une occasion de chute. Oui, on n'aime pas être malade, oui, on n'aime pas vivre l'épreuve, ce sont des choses qui arrivent. Mais le Seigneur est avec nous, il nous fait traverser le désert, la tempête. Et on a vu le désert, on a vu la tempête, on a connu ces choses et Dieu nous le rappelle. Alors, croyons que Dieu est capable de cela et que rien de ces sujets, la maladie, l'épreuve, les temps, les circonstances que nous traversons, n'ébranlent notre foi ce matin. Mais bien au contraire, qu'elles soient affermies parce que Dieu est avec moi et qu'il me permet de traverser. Et des fois, quand on regarde comme ça, on traverse le désert, on dit, waouh ! On pensait que c'était une montagne et pourtant avec le Seigneur, ça s'est bien passé. Comme le serviteur Élisée face aux troupes, on se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Presque prête à tout abandonner. Mais lorsque Dieu ouvre les yeux, il nous permet de voir ces choses différemment. Comme Élisée, on l'étagera un peu plus tard, mais comme Élisée, il ouvre les yeux, il nous permet de considérer, oui, ce qui se passe sur cette terre, mais Dieu est aussi avec moi. On en vient à la vision mystique, une autre manière de voir s'ouvrir nos yeux. Cette manière de voir est dans son idée originelle la meilleure. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est la meilleure manière de voir les choses, de voir les choses spirituellement. Parce que le mystique ne voit que les choses spirituelles, il n'est que spirituel. Regarder à Dieu, s'attendre à lui, dans le fond, c'est la meilleure des choses. Mais il arrive que des dérives extrêmes arrivent. Sur lesquelles nous devons veiller. Pas forcément voir Dieu partout, les forces de l'ennemi partout, ne voir que ce qu'il y a céleste et sous la terre. Non, parce que nous sommes sur cette terre également. La vision mystique ne considère plus les choses terrestres. On marche au-dessus de la terre. On marche pas sur l'eau, mais au-dessus des eaux. Carrément. On est au-dessus de toute chose. C'est un combat entre le diable et Dieu. Et puis moi, ma personne, je suis là, je regarde, je fixe en haut, en bas, en haut. Jamais au milieu. Et là, j'avance, j'avance par la foi, mais c'est pas forcément le bon conseil ici, mais c'est la bonne manière de dire. Mais c'est ça. On occulte la partie de l'homme. On occulte que l'homme a des convoitises également. Non, non, si j'ai quelque chose, si j'ai des désirs, des trucs comme ça, ça vient pas de moi, ça vient que du diable, etc. Non, il y a des convoitises de l'homme, des convoitises des yeux. Ces choses proviennent de nous-mêmes aussi. Et ça, on peut pas se les cacher non plus. On peut pas tout mettre sur le dos de Dieu et tout mettre sur le dos du diable. Il y a aussi notre partie là. Ce contrat, cette vie que nous avons, c'est comme cette tripartie. C'est quand âme et esprit, c'est Dieu, l'adversaire de notre âme. Et nous, on a notre libre-arbitre, on n'est pas un pantin qui va arriver d'un point A au point Z sans toucher terre. Non, on vit sur cette terre. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, certes, nous ne sommes plus du monde, mais nous demeurons dans le monde. Et je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais lorsque nous prenons la voiture, pasteur, stagiaire, ancien, on regarde la route, on regarde les choses terrestres. Le mystique, c'est un peu celui qui, hop, prend la voiture, regarde toujours en haut. Et je vous garantis que, regardez toujours en haut, il faut être gardé de Dieu pour vite, pour arriver à mon port. Allez à Saint-Amand, les yeux vers le haut, il y en a deux, trois virages, dont un qui descend bien, si vous connaissez la route de Saint-Amand. Et même si Dieu est avec vous, et je ne vous cache pas que le pasteur a les yeux, il est arrivé sur la route, et heureusement, mais on regarde sur les choses de cette terre. Cette vision mystique, hop, nous fait passer à côté de tout ce qui est notre vie terrestre, et il nous fait passer aussi à côté de qui est Dieu réellement et pleinement. Et là encore, c'est une vision qui n'est pas celle de Dieu. Je vais avancer un peu plus vite parce que je vois que l'heure avance aussi. Il y a la vision spirituelle, cette vision équilibrée. On pourrait dire que cette vision globale est celle du prophète Élisée que nous avons lu. Au verset 16, il est écrit, « Il ne craint point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Là, le serviteur, il devait être... Non, autour de la ville, il y a tout plein de personnes, toute une armée, tout ça, tout plein de problèmes. Je vais bien regarder, je ne suis avec personne. Mais Élisée va ouvrir ce champ, cette vision. Il va demander à Dieu, prier à Dieu, ouvre ses yeux, afin qu'il voit cette scène dans sa globalité. Ouvre les yeux de mon serviteur qu'il puisse voir ce qu'est la réalité des choses lorsque nous sommes à toi, Seigneur. Et voilà, les yeux vont s'ouvrir et il va voir les chevaux et les chars de feu autour d'Élisée. Il va voir la protection de Dieu. Il va voir la puissance de Dieu en action avec son peuple. Ici, Élisée avait cette vue d'ensemble de ce qu'il vivait. Il n'avait pas uniquement la vision des choses terrestres. Il ne voyait pas uniquement l'armée. Il ne voyait pas uniquement les chars de feu. Non, il voyait cette scène d'une manière globale. Cette vision panoramique des choses. Et c'est cette vision à laquelle nous sommes appelés de voir notre vie dans un ensemble. Il n'y a pas forcément que les choses terrestres, que les choses spirituelles, mais c'est ce mélange, cet équilibre des deux qui me fait marcher sur cette terre, qui me rend la vue. Si je ne fais que voir spirituellement ou que voir charnellement, je ne vois pas comme Dieu veut que je voie ce matin. Alors que nous soyons ce matin équilibrés ensemble, spirituels, j'ai mis entre guillemets spirituels parce que ça fait comme ça, ça fait un peu grand, etc. Mais équilibrés dans notre foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas croire en Dieu et son secours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder à Dieu. J'en suis le premier à dire à regarder à la croix, de toujours garder ses yeux fixés sur Jésus. C'est vrai. Mais ayons aussi cette vision que nous sommes sur cette terre. Et que si Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est que nous puissions avoir une vue sur ces choses qui nous entourent. Il ne nous prévient pas en vain. Il nous dit qu'on peut marcher sur les scorpions, sur les puissances, etc. On n'est pas au-dessus, on peut marcher dessus. Le mystique, il va dire, j'ai lu dans la parole de Dieu qu'il y a tel serviteur d'anil, il y a des dans le feu, je vais me jeter dans le feu, comme ça, ça va fonctionner. Non, non, non. Une vision équilibrée. On l'y a placé. Ce n'était pas un choix personnel. Donc voilà. N'ayons pas cette vision mystique ou cette vision que tu restes. Non, 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 surtout pas. Le Seigneur est avec toi. Ce matin, il peut ouvrir ta vue. Peut-être qu'il y a la difficulté, peut-être qu'il y a la douleur, il y a la maladie, peut-être que tu ne vois pas ces choses, tu ne vois que ça, ces résultats qui sont inscrits sur un papier humainement, mais tu ne vois pas que Dieu est avec toi et qu'il est capable de te guérir. Tu ne vois pas au travers de sa parole parce que tu ne la lis plus, tu n'y crois plus, tu ne vois pas que Dieu a inscrit cette promesse sur ta vie qu'il veut te guérir. Prends du recul, lis sa parole. Oui, il y a les temps, les circonstances, mais il y a Dieu avec toi. Alors pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de recouvrer la vue, c'est une expérience qui est encore possible ce matin avec Dieu. Comme la parole de Dieu, nous pouvons vivre ces choses instantanément. Parce qu'on voit que la cécité a été guérie de trois façons différentes, instantanément. Peut-être que ce matin, tu peux voir maintenant en recevant cette parole, progressivement. Peut-être que tu fais un pas de plus vers Dieu et tes yeux s'ouvrent petit à petit, tu comprends chaque jour un peu plus ce que Dieu a fait pour toi et jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux complètement. Peut-être que tu as reçu cette parole, tu dis mais ce gars il est fou, il me parle des yeux de mon cœur, les yeux spirituels. Le gars il est ailleurs. Mais peut-être que tu as quand même reçu cette parole que Dieu t'aime, qu'il y a un début de quelque chose. Alors applique-toi à croire ce que Dieu veut pour toi ce matin. Il veut t'ouvrir les yeux. Persévère dans sa parole. Crois que Jésus est venu pour toi, pour ta vie. Crois simplement que Jésus est mort pour tes péchés. Et tu verras, le Seigneur est capable, peut-être pas ce matin, de t'ouvrir les yeux un peu plus tard. Crois en ces paroles. Pour nous qui avons vécu cette expérience merveilleuse, à nous de voir s'ouvrir nos yeux spirituels, que nous puissions rechercher cette vision équilibrée. Seigneur, je ne veux pas être un mystique, je ne veux pas être comme ça toujours, les bras levés en faisant n'importe quoi, peu importe. Non, Seigneur, équilibrer les choses de cette terre, mais les choses célestes avant tout. Mais pas simplement que les choses terrestres, parce que sinon ce sont les meilleurs moyens de chuter. Que ce soit en regardant trop au sol ou trop en l'air. Non, la vision de l'homme, elle est droite, équilibrée. Soyons des Élysées. Ce n'est pas une mince affaire, mais essayons, tâchons d'être comme Élysées, qui, voyant les choses terrestres, voyaient également celles qui étaient des cieux. Et c'est armé de cette vision qu'ensemble nous pourrons marcher sur cette terre librement, pas aveuglée, mais ayant 10 sur 10 à chaque oeil. Pour ceux qui ont des lunettes, vous savez de quoi je parle. Mais avec une vision pleine, totale. Pas besoin de correction ou quoi que ce soit, mais de cette belle vision que Dieu veut nous accorder. Et je dirais que, libre de toutes ces choses, libre de ce voile qu'il y a sur nos yeux, nous sommes équilibrés, et nous nous sentons bien, nous nous sentons en paix. Alors, frères et sœurs, ayons cette vision ce matin. Oui, c'est vrai, je suis au travers des difficultés, mais Dieu est avec moi, toujours. J'étais aveugle, maintenant je vois, et je veux vraiment proclamer ta gloire ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre gloire, Seigneur, pour cette parole. Parce que c'est vrai, nous étions aveugles, aveugles spirituellement, aveugles sur cette terre, Seigneur. Nous n'étions pas mieux que des aveugles promenant d'autres aveugles, Seigneur, en perdition, nous errions de, je dirais, de choses et d'autres. Mais Seigneur, il t'a plu de venir ouvrir nos yeux, Seigneur. Peut-être même ce matin, tu as ouvert des yeux, et je bénis ton nom pour cela. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, Seigneur, nous ne voyons pas, avec, je dirais, avec flou ou quoi que ce soit, mais nous avons cette assurance que nos yeux spirituels sont ouverts. Parce que nous connaissons notre Dieu, nous savons que nous sommes sur cette terre, nous sommes issus de cette terre, et nous vivons sur cette terre, Seigneur. Mais tu es avec nous, Seigneur. C'est vrai que nous pouvons connaître des difficultés, nous pouvons connaître, je dirais, la maladie, le doute, l'épreuve, Seigneur. Mais à chaque moment que nous traversons, à chaque instant, tu es auprès de nous, Seigneur. Alors nous voulons nous rappeler ces choses, ressasser ces choses sur notre cœur. Nous étions aveugles et nous voyons aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons partager un maximum cette lumière, Seigneur. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, afin que cet équilibre dans nos vies spirituelles soit une vérité, Seigneur. Que nous ne soyons pas trop mystiques ou trop charnels, mais simplement un croyant comme toi, tu le veux, comme le prophète Élisée, qui n'était pas plus, pas moins, mais qui s'est équilibré dans sa foi, Seigneur. Apprends-nous à vivre cet équilibre. Nous en avons besoin, Seigneur. Parce que sinon, nous ne sommes pas mieux qu'un aveugle, Seigneur. Pas meilleur que Saul, Seigneur, je dirais, ce matin. Mais viens, et accorde-nous, Seigneur, cet équilibre dans nos vies. Et que nous puissions marcher libre, voyant pleinement ce qui se trouve autour de nous, Seigneur. Et que même au milieu des ténèbres, ta lumière brille, nous permettant d'avancer, en voyant clairement, Seigneur, que tu es avec nous. Oh, merci, mon Dieu, parce que tu accomplis encore des miracles et des prodiges aujourd'hui. Tu opères encore des miracles sur les visions des hommes et des femmes. Alors, Seigneur, viens. Nous nous attendons encore à ta pleine action, Seigneur. Et que ton esprit soit déversé ce matin, Seigneur. Et que tes yeux s'ouvrent, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Vraiment, la prière de nos cœurs, c'est comme ce que toi, tu veux, Seigneur. C'est qu'un maximum parvienne à la connaissance de la vérité et sois sauvé. Alors, viens, Seigneur, et fais cette œuvre en chacun de nous. Fais que nous puissions peut-être témoins de cela. Que cette lumière brille au sein des ténèbres. Et que cette vérité soit proclamée, Seigneur. Tu recouvres la vue des aveugles. Alors, Seigneur, viens, Seigneur. Et sur cette parole, nous nous attendons à ton action. Et que toute la gloire t'en revienne, mon Dieu. Amen. Amen. Oui, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Et nous allons passer à la Sainte Seine. Et je vais demander à mon frère Tony d'Anésie, Denis de Yassonama et Noé Yamarus de bien vouloir se préparer le temps d'un cantique. Seigneur, tu me cherches. Si je t'oublierai, je sais que tu es ta sainte présence. Je sais que tu es ta sainte présence. Je sais que tu es ta sainte présence. Dieu, tu me cherches. Je sais que tu es ta sainte présence. Je sais que tu es ta sainte présence. Aucun armon n'est plus l'évent. Tu as gagné sur l'amour, Tu es en pié et vieux créos. Rien ne peut nous séparer. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 Je vous invite, frères et sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui avez vu le voile sauter à vous lever pour participer au Saint Repas. Et continuons de luer notre Dieu, celui qui a déchiré le voile, celui qui a ôté les écailles sur nos cœurs, des yeux de nos cœurs. bénissons, bénissons ce Dieu merveilleux, bénissons ce Dieu merveilleux, bénissons ce Dieu merveilleux. Amen. 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 à verser qu'on sent précieux. C'est son seul qui nous lave, qui nous purifie, qui nous scientifie, qui nous donne accès aux trottes de la grâce. Oui, Seigneur Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, oui, pour les yeux que tu veux encore ouvrir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Allez-vous. Oui, Seigneur mon Dieu. Maintenant, je prends grâce à toi. Réavouis, j'étais un fils de la désobéissance, incapable de fianté par ma seule force de la chair, de la combattance. Oui, ce matin, je reconnais que j'ai caveux. Je perds dans ton amour. Je m'assurerai le moment de la vie. Ah, Seigneur mon Dieu. Afin que je vive, Seigneur, pour contempler ta loi, Seigneur. Seigneur, afin que je vive pour t'aimer, afin que je vive, Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer, Seigneur mon Dieu. Puis, ce matin, merci de ce que, Seigneur mon Dieu, tu as fait passer de l'avenir à la lumière, de l'amour à la vie. Seigneur, ce matin, mon cœur, dans la joie, ah, Seigneur, de célébrer ton nom, parce que, Seigneur mon Dieu, tu m'as délivré, tu m'as sorti de l'éternel. Maintenant, Seigneur mon Dieu, je crois et je suis content, Seigneur, de faire partie du peuple de Dieu, du peuple juge, et racheter, Seigneur. Et merci pour ton amour. Je te remercie. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es fidèle notre Dieu Tu es bon Tu es juste Et tu es redoutable Seigneur parce que Tu me réjouis parce que Face à nos ennemis Seigneur ton amour Nous entoure Face à notre ennemis Tu dis c'est mon enfant C'est mon bien-ennemi Face à l'ennemi Seigneur tu nous protèges Et comme Seigneur tu as tout accompli Et que tu es assis A la droite de Dieu dans le ciel Nous sommes assis En toi A la droite de Dieu Et Seigneur nous pouvons ce matin Si nous le désirons Seigneur prendre autorité Seigneur sur tout ce qui Qui nous empêche de voir ta gloire Sur tout ce qui ne va pas Dans nos vies Ce matin Par le Saint-Esprit Nous prenons l'autorité Seigneur sur Sur toutes ces pensées Négatives Ces pensées mauvaises Sur tout ce qui Seigneur nous empêche De nous épanouir Dans notre vie spirituelle Seigneur tu nous as donné la vie Et la vie en abondance Tu l'as dit Alors ouvre les yeux de notre coeur Afin que Seigneur Notre vie spirituelle Soit une vie spirituelle Seigneur Pleine Seigneur Qui nous encourage A aller plus loin A nous épanouir Seigneur Dans la lecture Seigneur Dans la prière A nous épanouir A nous approchant de toi Parce que Seigneur Tu nous L'as dit Sans toi Nous ne pouvons rien faire Tu es le sceptre Et nous sommes Seigneur Ces serments Qui veulent prendre Cette vie Cette vie Puiser cette vie en toi Afin Seigneur Comme Cette belle fleur Qui éclose Seigneur Comme ces fruits Qui sont doux et agréables Seigneur Prends nos vies ce matin Prends ma vie Afin qu'elle te soit agréable Pardonne mes offenses Pardonne mes manquements Pardonne mes doutes Pardonne mon péché Parce que Seigneur Il s'attache Si facilement A ma vie Seigneur Que ma vie Que mon coeur Que mon esprit Te soit agréable Amen Merci Seigneur Amen Oui gloire à Dieu Amen On va passer au temps Des offrandes On va demander A nos frères de passer Dans les rangs Tendre un cantique Donc ce sera Christ nous précédent Christ nous précédent Marchons en avant Sur le chemin De la vie Sa voie sainte Nous conduit A nous suivre en vain Aux jours divins Plus de faits la peur Et les douleurs Pourront traverser la route Mais je ne crois qu'il en trouve Je ne peux pas plus faire des mots On vit à ma faute Le nom de l'heure s'enfuie Le nom de l'heure s'enfuie Il me faut souffrir En même J'ouvre les mots Sur le même Mais il est dans le cœur Un consolateur J'envoie au secours Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous te remercions Nous te remercions du Tout-Puissant Aussi de bénir ces offrandes Seigneur Que ta grandeur soit Soit cette terre Seigneur Soit béni Et soit le En propos Tout ce que tu fais pour nous Merci dans le nom de Jésus Amen Amen On va passer au temps des annonces Voilà Nos frères et sœurs de Saint-Amand Sont à Saint-Amand Ce matin avec le pasteur Avec Jean-Michel Cadet Nous aurons la possibilité de le voir durant les réunions de semaine celle du mardi à Saint-Amand à partir de 18h30 pour la réunion de prière mercredi à Vierzon à 18h30 réunion de prière et vendredi à Bourges 18h30 réunion de prière et en plus il y a la visioconférence qui ne cesse de s'améliorer Alléluia C'était bien On a tout entendu même les prières Merci Seigneur Vous voyez la technique ça va spirituelle ça va rejoignons les rangs et œuvrons dans la prière ensemble unis et je dirais soyons des conquérants de ce département Amen Cet après midi réunion de jeûne à partir de 13h30 on a possibilité de manger ensemble respectant les gestes par ailleurs bien évidemment puis après ça suivra le temps de la réunion de jeûne et pour les annonces c'est tout Amen Oui que Dieu soit béni frères et sœurs et je vous invite à rester debout pour le dernier chant pour reprendre un dernier chant voilà que le nom du Seigneur soit béni voilà où bien sûr on se reste pour pouvoir vous continuer à vouer le Seigneur à vous bénir en chantant Béli soit ton nom 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501